Amis buveurs, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de nos aventures sur Game of Thrones, le jeu de rôle. J'ai fait une énorme connerie, j'ai pas record l'épisode entre les deux. Je pense que c'était l'épisode le plus important de la série. La rencontre entre Morse et Alester. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a Marianne qui nous a convoqués. Dans le cellier, je suis allé la rejoindre. Elle m'a dit, oui, je m'inquiète pour mon oncle, tout ça. Et là, on discutait avec elle. Et à ce moment-là, il y a le prisonnier qu'on a libéré avec le chien qui a surgi de nulle part et qui a pris en otage Marianne. Et en fait, on s'est rendu compte que ce prisonnier, c'était Arwen Sarwick, le frère d'Alester. Donc, il a pris Marianne en otage, ils ont discuté un peu. Et Arwen voulait tuer Marianne. Moi, je lui dis, surtout pas, c'est une femme de confiance, t'inquiète pas, machin, parce que je discutais avec elle, qu'elle avait l'air sincère et tout. Donc, je dis, t'inquiète pas, libère-la. Et donc, elle est partie chercher un baume de soin pour Gawen chez le maître. Donc, on discute un peu avec Gawen, il a été torturé, tout ça, machin. Et là, Marianne revient avec la garde pour nous faire arrêter, tout simplement. Elle nous a trahi comme une pourriture de merde. Donc, combat avec les gardes. On équipe Gawen avec une armure pour pas qu'on le reconnaisse. Et Gawen nous demande d'aller sauver le prisonnier qui est en train de se faire torturer dans les souterrains. Donc, on y va. On pète la gueule à tous les gardes du château, bien évidemment. Parce que, vu que l'autre morue avait donné l'alerte, impossible d'y aller discrètement. Et, en fait, arrivé dans les geôles, on se rend compte que, en fait, Alester et Morse ont fait la guerre, la bataille de la Butocère. Enfin, la guerre, en fait. Ils l'ont fait ensemble. Donc, ils se connaissent depuis des années. Ils ont combattu côte à côte et tout. Et puis, voilà. Donc, les voilà réunis. Donc, j'ai libéré Morse. Je l'ai rééquipé. Et là, il y a Ethan qui est arrivé. Je crois que c'est Ethan. C'est un des gardes, vous savez, de Lord Arlton. Il est arrivé. Il a poignardé Gawen. Et ce coup-ci, il l'a réellement tué. C'est terminé. Gawen est mort. Ensuite, Morse a tenu à venir libérer le chien. Donc, on est venu libérer le chien. Et voilà. Je reprends le record. Alors, je suis sincèrement désolé. Vous avez raté le truc. Et je crois aussi que vous avez raté ça. Qu'est-ce que ça va se voir ? Il s'est fait... Donc, en fait, Trip, là, le bourreau, lui a planté un tisonnier brûlant dans l'œil gauche. Il lui a crevé l'œil. J'ai gueulé dans le micro. Ah, c'était tellement horrible. Ah, puis tu le vois faire. Oh là là là. Ok. Et puis là, on est en train de chercher l'odeur de Jane. Qui indique le garde à l'odeur, normalement. On l'a déjà récolté, en fait. Ça marche. Ok. Donc là, on va simplement essayer de retrouver Jane. Parce que Morse n'en peut plus, quoi. Lui, je ne sais pas ce qu'il a avec la gonzesse. Il doit être amoureux. Je ne sais pas. Ou il la prend pour sa fille, peut-être. Ça se trouve, elle est à l'âge de Tilla. Je ne sais pas. Il doit y avoir un truc de cette orbe. Je ne sais pas, regardez si j'avais... Ah, oui, j'ai pris un niveau. Alors, guerrier d'élite. Oui, bien sûr. Alors, attends. Alors, attends. En passif, on a la capacité piqûre. Fait davantage de dégâts sur un adversaire qui possède saignement. Ça, c'est bien, ça. Est-ce que j'ai piqûre, quoi ? Piqûre... Non, je ne l'ai pas encore. Alors, vous envoyez un coup en direction de la blessure de votre adversaire. D'accord. Donc, ça fait déjà 1,8. Et là, ça passera à 2. Ouais. Oh, 6% de résistance passive. Ça, c'est bien, ça. Résiste au poison. 110 d'énergie. La capacité massacre. Nettoyage. Plus 1 de force. Voilà. Il faut déjà qu'on prenne les attaques, je pense. Ouais, on va prendre ça déjà. Pis, ouais, ça. Comme ça, après, on va se diriger vers le plus 1 de force. Donc, j'ai bien 11 en force. Grâce au gant. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Niveau Zoman, plus 30% de dégâts pour le chien. Et déstabilisation. Super. Donc, ça, c'est une attaque d'interruption pour le clébard. Ça va nous être super utile. Ok. Alors, fais voir un peu. Il faut que je le fasse saigner. Donc, pour le faire saigner. Ouais, il faudrait mieux que je fasse ça sur l'autre, là-bas. Oulah. Attends, attends, attends. Parce que là, on n'est pas super. On n'est pas super. Tu vas déjà prendre une potion. On va pas mettre ton épée. D'accord. Tant que je prenne la potion, j'ai pas... Oh, il est par terre. Eh, putain, il est là. Oh, je suis en train de me faire défendre. Oh, c'est quoi ces... Mêlés, là. Allez, tu es au moins, le drôlé, là. À gauche, il y a un passage secret. C'est le point que vous voyez, il y a une flamme. Ah, et puis sur Morse, j'ai pas le choix. Là, on va y mettre saignement. Ah, merde, rien, je voulais lui mettre... Stop, 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 stop. Change de cible. Par contre... Ouais. Par contre, là-dessus... Là-dessus, on peut faire... On peut faire un peu le boucher. Voilà. Comme ça, il... Ah, merde, comme ça, il était désarmé, le... Ah, putain, j'ai été surpris de... Waouh. J'ai été surpris de la bourre, là. J'ai changé la dernière partie de sauvegarder. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'espère qu'il m'a fait une petite sauvegarde. Bon, déjà, je vais pouvoir passer le niveau de Morse plus... Plus tôt. Bon, c'est pas grave. On garde la... On garde ce qu'on avait décidé. Et je dis ça comme si vous vouliez décider avec moi. Mais quelque part, vous avez décidé avec moi, vous savez bien. Euh, attends, j'ai fait quoi ? Ah oui, mais non. Ouais, quoi que. Dégâts x4. Ouais, si, vas-y. Saut... Attends, déstabilisation, saut à la gorge. On verra. Hop, compétence. Armure lourde. J'aime bien ce Morse épée à deux mains, machin. Je... Je suis pas... Je suis pas déçu de la vingtaine. Ah, ok. On sait que la profiance, elle est par là. À droite. Pas du tout. Il se pisse de profiance. Où est-ce qu'elle est, la profiance ? Voilà. Eh oui, que c'est là. Hop, tu ouvres la porte. Sauvegarde. Y'a là, ça va chier. Ok, je vais m'occuper de celui-là en premier. Hop, alors, attends. On lui met une piqûre. Oh, 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 on peut lui mettre un x4 à lui. À lui, là. Il a un bouclier. Donc là, on lui fait un saut à la gorge. Ok. Allez, se taire. Change de cible. Ça va rien t'acharner là-dessus. Il est déjà mort. Oh, merde. Attends. Ouais. Mets-toi en contre-attaque. Je vais passer l'énergie pour enchaîner avec les deux. Oui, si, c'est bon. Vas-y. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon. Allez, y'en a plus qu'un. On est à trois sur sa gueule. C'est terminé. C'en est terminé pour toi. Tu devrais te rendre. Cafard. J'ai passé des jardins. Ok. Oh, non. Franchement, ils étaient chauds. 55 kg. C'est fait. On est en trainé avec Ethan dans la cour tout à l'heure. Mais alors ? Je pouvais tous les mettre hors de combat sous couvert de l'entraînement. Et j'en ai raté l'occasion. Super. Oh, j'aurais pu faire ceci, cela. Mais je ne l'ai pas fait. D'accord. Mais encore. Un escalier. Prêt ? On dirait mes chihuahuas. Agressif comme ça. Sauter à la glace des adversaires. La calcotte. Non, ça va. Ça bouge. Ok. Ça fera déjà ça de moins à se taper. Oui, Alester est niveau 8. Il est mort s'il va se faire footer, ça. D'accord. Donc on a pu prendre le passage secret. Pour tuer un mec de plus, c'est cool. C'est toujours ça de pris. Il ne faut pas... Qu'il y a de chevalier. Épée de chef à deux mains. Oui, 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 oui. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Parce que mon épée était vraiment vieille. Outlier de chevalier usé, ça marche. Alors, fais voir un petit peu ton épée de chef. Épée de chef. 38 au lieu de 23, c'est ça ? Au lieu de 28. Est-ce qu'elle est belle ? Oui, elle est très belle. Oui, 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 oui. Ça, c'est petit. Là, par contre, vous allez prendre cher. Je préfère être franc avec vous. Ça ne va pas être bien. C'est un peu dommage, c'est que l'épée disparaît dans le trou de son cul pendant qu'il met un coup de boule. On ne sait pas où elle va. Mais tu viens de nous le dire. Mais c'était une blague, elle est trop grosse. Même avec dans l'entraînement, ça ne passe pas. Donc, dehors. Petit chien. Petit chien. Il va pas me saouler à faire cliquer sur ma souris jusqu'à ce que le bouton pète. Il se lâche jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Eh ben, ça ne sert pas à grand chose, je te le dis. Ouais, là, c'est... Allez, on rentre à la maison. C'est reparti. Hey, bonjour les copains ! Là, lui, vous n'avez plus vos archers pour vous aider. Alors, regarde, on lui met. On va lui mettre un saignement. Allez, ça. Il est derrière, il suffit. On va avoir un petit peu le débat que ça peut occasionner. On va faire complètement fouiller ta combo, ça. Ah, merde. Ne perdons pas de vue le fait qu'il faut qu'on trouve du loot à gauche, à droite, au milieu. C'est important. Il n'y a que dalle, putain, mais c'est quoi cette barraque bouilleuse. Ah, il faut lui mettre la combo. Look. Mais non ! Ah ben, il y a du loot, moi. Ouh, saut de la famille, Arton. Ça va un peu ? Hum, 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 hum. Voilà. Je change de négociation. Oh, de négociation plus 10. Mais c'est quoi les négociations ? Oh, merde. Hé, je n'ai pas de... Attends. Chevalière Baratheon, négociation. Dégâts, 4%. Ah ben oui, collier de morse, plus 4% de dégâts. Ah, ça ne m'étonne pas, tu vois. C'est le bon bourrin de base, ça. Tac, tac, tac. C'est le temps en temps, croc. Le chien dissident qui nous suit plus, quoi. Que j'allez le chercher à chaque fois, à l'autre bout du monde. Cool, doubleur de chien, génération en génération. Allez ! Là-bas, ils sont deux. Ah, on a un petit truc à jouer. J'aurais jamais me décollé d'avant le feu. C'est le genre de truc qui me fascine. Eh ben, convertis-toi à la religion de l'autre prête, là, si tu les aimes tellement. Tu vois, c'est con, on ne peut pas faire exploser le... On devrait pouvoir faire exploser la cheminée. Tu vois le genre ? Un petit peu de pognon. Allez, encore du pognon. Ouais. J'aurais peut-être pu décaler et puis l'héberger. On va y aller comme ça, tout le guillet. Oh, le chien a pris tout. Au moment où je vais pour utiliser le chien, il meurt. Allez, le laisse-faire se relever. Putain, Sarwik, sérieux, t'es mou comme une chie, toi. Sarwik, t'es mou comme une chie, c'est mou, toi. Oh, vite, à terre, il y a un truc à terre. Vite, 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 vite. Ouais, c'est bon. Fuck. Oh, 613. Oh, c'était même pas un coup critique. Ah, les archives du bif, c'est beau ça. Alors, du bief, hein. Ils disent le bief. Moi, je préfère dire le bief. C'est plus rigolo. Ça fait un peu biftec. Ah, bah, je m'amuse d'arrière, mon p'tœuf. Si tu es mis en posture de résistance, à quoi comptes-tu résister ? Le coup de boule d'entraison ? Je pense que ça va être trop de dur. 363, un clé de la tête. J'ai même plus besoin d'armes. Je distribue les coups de boule à qui on veut. Parfait. Parfaitement, parfait. Un faucheton. Ah, c'est quand même plus sûr. Il y a peut-être un compteur de kill qui ferait XP ou je ne sais pas. Parce que là, j'ai fait combien d'XP, par exemple. 10. Saleté de clébard ! Si je t'attrape, je me marre. Alors, combien qu'on va s'apprendre ? Je ne vais toujours pas réussir à faire, mon clé. Donc là, il saine, il m'entend de la plus pure. 369. C'est vraiment pas dégueulasse. Alors, parce que là, il va lui mettre... Il va lui mettre sa balayette. Ok, donc là, vas-y, tu peux... Je peux jouer au sol. 583, je viens deuxième. Oh, 256. Je ne sais pas si le deuxième a été pris en compte. Je ne suis pas sûr. Et dégueulasse ! Non, je crois que c'était fini. Oh, mais autant pour moi. 588, ouais, messieurs. Alors, j'ai les clés de la haute tour. Archive, saut du savoir. Ça, c'est une XP tout cru, tout bon, tout bénéf. Touti bénéf. Hop, là, on a une petite ouverture. On va aller voir ce qu'il se passe. Il se passe déjà qu'il y a un petit cadeau. Super. Ensuite, ça doit être tout, je pense. Ouais, voilà, c'était histoire de marquer un trésor pour plus tard. Mais c'est bien, c'est bien. Vive les trésors pour plus tard. Allez, on monte. Non, mais t'es tout seul, maintenant. T'es vraiment un enfoiré. Non, mais son pote, il est descendu en disant Oh là là, il y a un combat qui lui reste là. Oui, non, je ne vais pas quitter mon poste, tout ça. Vous comprendrez bien que... C'est quoi la capacité de nettoyage ? C'est quoi la capacité de nettoyage ? Peut-être dure. Nettoyage. Ah, super. Donc, en plus d'étourdir, maintenant, ça fait deux dégâts. Ouais, ouais. On prend des dégâts, hop, et ça. C'est super. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que... Ouais. Masses d'armes pour avoir un gros marteau de guerre demain. J'adore. Moi, j'adore le... Tiens, attends, pas ratineur. Intelligence plus sain. Wow. Ça, c'est grâce à... Vous avez lancé vos bourreaux sur de mauvaises pistes lorsque... Je confirme, messieurs, je confirme. Alors, vivacite. J'ai quatre points... Oh là là. Ça, on peut toujours pas... Chance, on était parti sur la chance avec Alestem. Euh, non. Ça, c'est l'endurance, la chance. Voilà. 57,5% de chance. Ensuite, maître danseur d'eau. Qu'est-ce que t'as de vos... Chance de toucher vos gestes ? Attends. La chance de toucher de vos gestes vous permet de trancher entre les pièces d'armure de vos adversaires. La capacité «preste comme un serpent » fait saigner les adversaires si vous utilisez une arme tranchante ou performe. «preste comme un serpent ». Celui-là. Oblige comme une plume. «preste comme un serpent ». Dégote. D'accord. Et celui-là. Ah, ouais, c'est bien ça. Bon, je vais passer par là pour aller... Ah bah tiens, je l'ai tout de suite. Voilà, 110 d'énergie. Au niveau de R'or, il n'y a pas grand-chose à faire. Dégâts de feu reçu, moins 50%. La chaleur régénératrice n'empêche plus Alestem de récupérer son énergie. Pourquoi ? Pourquoi ça m'empêcherait ? Ça, ça m'empêche de... D'accord. Et ça, je peux ranimer un allié KO. Ça, c'est très bien, maintenant qu'on est avec Morse. On était parti sur quoi avec lui ? On va faire les lames courtes, histoire de pouvoir utiliser la dague de Morse convenablement. 70, on est pas mal. Alors, retour au jeu. Ce que je voudrais, c'est qu'on essaie la dague de Morse. T'as le nombre de trucs que j'ai avant, les copains ? Eh, j'ai 15 gold. J'ai 3 milliards de trucs avant. Dague ouvragée, c'est ça. Vitesse d'attaque, plus 8%, c'est assez énorme. Donc là, je suis à 70 points de dégâts à la seconde. Et là, on passerait à 70. Voilà, dague. Est-ce que ce serait pas un peu moins joli, pas ? Oh, putain, Marianne. Alors là, vous avez raté, mais elle nous a trahis, mais comme une merde. Ouais, tu vas arrêter. Encore toi ? Ne fais plus un geste si tu tiens à la vie. Tu ne me tromperas pas de foi, Katin. J'aime. Morse. Que les 7 soient loués. Tu es vivant. Mais... Plus ou moins. Qu'est-ce que ces monstres osaient de faire ? Rien en comparaison de ce que moi je leur ai fait. Nous sommes venus pour te sortir d'ici. Dans vos rêves. Dites-moi, Alistair. Cette famille... Il n'en profiterait pas un peu pour le côté. Cette famille de menacer les femmes. La dernière fois, c'était votre frère. Silence, chienne. Gawain est mort. Fermez-la si vous ne voulez pas subir le même sort. Morse. Maintenant qu'on a la fille, je veux la tête d'Arlton. Qui êtes-vous ? C'est Alistair Sarwick. C'est un vieil ami à moi. Il est avec nous. Alistair ? J'ai entendu les servantes parler de vous. Vous êtes un invité de ce salaud. Morse, je n'ai pas confiance en ton ami. Moi si. Je le connais depuis toujours. Et c'est mon frère de sang. S'il est ici, c'est parce qu'Arlton l'a floué. Comme nous. Dans ce cas, que faisait-il dans ce château ? Nous en parlerons lorsque nous aurons quitté ces murs. Vous entendez ? Quelqu'un vient. Arlton. Le voilà enfin. Il est chaud patate, Alistair. Oh, ah. Oh, ça en fait du monde. Alistair, que signifie cette trahison ? Ne faites pas un pas de plus. Ou je n'hésiterai pas à l'égorger comme une truie. Comment osez-vous ? Vous avez fait torturer et assassiner mon frère dans vos jolis mondes. Vous m'avez menti, manipulé, et vous osez m'accuser de trahison ? Vous êtes en train de commettre la même erreur que votre père. Réfléchissez. Ma nièce n'y est pour rien. Si vous la relâchez, j'épargnerai vos vies. Alors, Arlton, ça fait quoi de sentir des membres de sa famille en danger ? Alistair, je vous en prie. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Arlton, laissez-nous quitter ce château avec Jane et nous épargnerons votre nièce. Vous avez ma parole de chevalier. C'est hors de question. Relâchez-la tout de suite, ou c'en est fini de vous. Mon oncle, je vous en prie. Silence, Marianne. Tu es seule responsable de ce qui s'est passé ici. Maintenant, réfléchissez bien à ce que vous allez faire. C'est tout réfléchi. Vous vouliez qu'elle se taise ? Voilà qui devrait aider. Pour Gawain, une vie pour une vie ! Non ! Ah, ta merde ! C'était la dernière de la lignée. Toi, je te réserve une mort autrement plus douloureuse qu'à ta nièce. J'aurai vos têtes ! Viens la chercher, ma tête, viens la chercher, viens ! Abattez-les, mais ne touchez pas à la fille. Ouais, chargez les gars, oh ! Non ! Arrêtez tout ! Que personne ne tire ! Jane, mon enfant, ne faites pas de folie. Votre vie m'est trop précieuse. Réfléchissez. Je vous offre un avenir de reine de Westeros. Je vous conseille de ne rien tenter, sinon vous risquerez la vie de l'enfant. Morse, c'est notre chance. De quoi parles-tu ? Tu te souviens de cette nuit avec les jumelles Frey, quand leur père a débarqué dans la chambre ? Tu t'étais cassé la jambe, si je me souviens bien. On a passé l'âge de ces conneries et Jane n'y survivrait pas. Tu as une meilleure idée, peut-être ? Nous n'abandonnerons pas, Jane ! Morse, ils ne me feront pas de mal. Pas tant que je porte l'enfant. Jane, non ! Tu fais le bon choix, mon enfant. Vous deux, déposez les armes immédiatement. C'est fini. Tiens-toi prêt, Morse. Arlton ! Par l'or ! Tu vas payer pour la mort des miens ! Attrape ça ! Kaboum ! Emmenez la fille, et assurez-vous qu'elle reste sous bonne garde. Quant à ces chiens, ramenez-moi leur tête avant la nuit ! Morse. Ok. Amis viewers, je vais te laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Je sais qu'il t'a plu parce que c'était quand même... Ouh putain, c'était bon. Encore désolé pour l'échec du record de l'épisode d'avant. Je vous fais des bisous à tous, on se revoit demain. Ciao, ciao.